C'est ici l'homme croyant, l'homme méditant, auteur de la liturgie alsacienne et de nombreux poèmes spirituels dont ce célèbre texte sur François d'Assise. J'aimerais vous lire la dernière strophe de ce poème. La vie est vivante. Elle interpelle et critique. L'écrivain dénonce ici l'abandon du pa-pa-pa perdu dans le ghetto de la messe en français. Aline Martin et Jean-Laurent et leurs amis illustrent avec ferveur André Weckmann. C'est l'heure d'aller à la messe. Viens pa-pa-pa, remue-toi un peu. Laisse-moi ma maman, il y a tant de choses à tirer au clé. Qu'as-tu ces derniers temps, pa-pa-pa ? Tu me fais peur. J'ai peur, ma maman. De quoi aurais-tu peur, pa-pa-pa ? Tu as toujours été bon, intègre et confiant en Dieu. Mais il ne s'agit pas de Dieu, ma maman. Parle. Qu'est-ce qui te tracasse ? Tu ne comprendrais pas, ma maman. J'ai une bonne nouvelle pour toi, pa-pa-pa. La Thérèse a téléphoné. Elle arrive demain matin avec Chaki. Chaki ? Oui, mon Chaki. Quel âge a-t-il maintenant ? Voyons, pa-pa-pa. Il va sur ses 15 ans. 15 ans ? Chaki, mon Chaki. Ils ne resteront que deux jours, a-t-elle fait dire ? Elle est toujours si pressée, la Thérèse. Ne bouconne pas tout le temps. Bien maintenant, c'est l'heure d'aller à la messe. Mais qu'y ferais-je, ma maman, à ta messe ? Eugène ! Ça va, ma maman, je viens. J'irai la voir un jour. Au ciel, dans ma patrie. Baba-bara ronfle tout son soul. L'orgue tonitrue et la foule braille. Ronfle, Baba-bara. Ronfle, la Maria-Meutre-Gottes te lance un clin d'œil malicieux dans ton rêve d'édale de poutre-noueuse. Peuplée de têtes parcheminées pareilles à la tienne. L'Ollis, le Chorik, le Hieri, le Gucht, le Lussel, la Luvis, l'Emily, la Rosi et la Clara. Ronfle, Baba-bara. La mamama, mou du grain d'ébène. Et grueuse, Seist Maria. Il en est déjà à son troisième chapelet. Irai-je au ciel un jour ? Le ciel a changé. De patrie. Le ciel a changé de langue. Et les Alsaciens ont changé de langue pour aller au ciel. Un jour. Le Chorik et la Luvis sont partis à temps. Sur les vagues de l'antique duo Germano-Latin et Saint-Pétrus, les a accueillis avec un paternel et ultime. « Mein lieben Elsässischen Christ. » Puis on a fermé le Himmelsdorf. Et on a ouvert le portail, orné de guirlandes tricolores. « Mes chers frères, » dit Monsieur le Curé. Et la mamama cesse de moudre son ébène. « Terre est de chines françaises. » « Quel beau serment, quelle belle langue, quelle magnifique Zangolée. » « C'est vraiment dommage que je comprenne rien. » « Seigneur, nous te prions. » L'orgue se déchaîne, toutes pédales écrasées, le cœur beugle à plein poumon. Sainte-Jeanne d'Arc bombe le buste. Saint-Joseph, maugré en araméen. Et tous les autres saints rangés dans la pénombre des bas-côtés « Seigneur, nous avons chanté en latin, nous avons chanté en allemand, nous chantons aujourd'hui en français, nous chanterons demain en basic English ou en chinois, quand il le faudra et qu'on nous le demandera. » « En chinois ? » « Car nous sommes un peuple élevé dans l'obéissance chrétienne, un peuple qui fait tout ce que ses bergers lui ordonnent de faire. » « Ah, c'est vrai. » « Quant à nos bergers, prêtres, anciens et princes du peuple, ils doivent bien savoir, eux, où nous conduire. N'ont-ils pas conclu alliance avec les puissants ? » « J'ai encore ronflé, papapa. » « Ah, que veux-tu, ma maman ? On n'est plus dans le coup, nous autres. Alors, il ne nous reste plus qu'à ronfler. » « Tu devrais faire un effort, papapa. » « Que veux-tu, ma maman ? Le cerveau n'est plus tellement souple à notre âge. » « Tu n'es pas un bon chrétien, papapa. » « Que veux-tu, ma maman ? Je ne comprends pas ce qu'ils disent. » « Tu n'es pas un bon français, papapa. » « Ah, ça, tu ne peux pas le dire, ma maman. » « Dieu, si avec elle, impatience, je les ai attendus, les Français, en 18 et en 44. » « Mais tu aurais pu apprendre le français, papapa. » « Mais pour quoi faire ? Et pour jauner le houblon ? Pour saumurer le chou ? » « Que veux-tu, ma maman ? Je ne savais pas qu'un jour, on en aurait besoin pour mourir un bon chrétien. » « Moi, j'ai bien appris le « Je vous salue, papapa. » « Et moi, le chaufre, Fauche et Clémence au toit, c'était en 18. » « Fais pas l'idiot, papapa. » « Il serait temps qu'on s'en aille. » « Ne trouves-tu pas, ma maman ? » « Tu as peut-être raison, papapa, après tout. » « On n'est plus dans le coup, nous autres, les vieux. » « Viens, on va prier Saint-Joseph. » « Viens. » « Ne vous en faites pas, les vieux, » leur dit Saint-Joseph en araméen, « sorneville-roi. » « Si on ne vous laisse pas entrer par le grand portail, longez le jardin. » « Vous y trouverez un corps de terre de ma fabrication. » « Vous n'aurez qu'à pousser le ventail et vous serez chez moi. » « Et croyez-moi, au paradis, il y en a plus de notre espèce... » « Des blocs quoi ? » « Que des beaux messieurs-dames parlant latin grec ou quelque autre idiome savant. » « Papapa, schlaf n'et. » « Es brêtit de courier so schön ins Franzese. » « Und du dreimesch auf El César-Ditsch. » « Papapa, schlaf n'et. » « Wenn du a mal Make-up-Resel verstehsch. » « Und freust dich, warum de tu sitch. » « Papapa, es geht heit, » « D'or un kilometerlange Franzese. » « Afa d'or unser Lauf-Ditsch. » « Holt's ton, Papapa. » « Schlaf n'et. » « Schlaf n'et, Opa. » « Der Pfarrer predigt in einem so schönen Französisch. » « Und du träumst auf Elsässer Deutsch. » « Schlaf n'et, Opa. » « Wenn du auch einmal mir kein Wörtel verstehst » « und dich fragst, warum du da sitzt. » « Schlaf nicht, Opa. » « Denn es gibt heute, nach dem kilometerlangen Französisch, » « ein Vaterunser auf Deutsch. » « Also schlaf nicht, Opa. » « Papi, ne dors pas, mon papi. » « Le curé prêche si divinement en français alors que toi » « tu rêve en Alsacien. » « Ne dors pas, mon papi. » « Même si une fois de plus tu n'y comprends gut » « et que tu te demandes ce que tu fais là. » « Ne dors pas, mon papi. » « Tu auras droit aujourd'hui, après un kilomètre de français, » « à un tout petit pater en allemand. » « Alors, mon papi, ne dors pas. » « Il dort. » « Applaudissements » « Applaudissements »